Et salut les louvous ! Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live. Mais écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit deck... Heu... mince ! Ah non, j'ai effacé ma recherche ! Ah, voilà, blob ! Bon, alors du coup, oui, aujourd'hui, un petit deck, donc basé sur deux cartes. Une, enfin, une qui est un petit peu plus ancienne, une un peu plus récente. Donc je vais vous présenter déjà la carte principale du deck, c'est l'Euphorie X. Donc l'Euphorie X 300 PV de type incolorimétrique... Non, je dis n'importe quoi, excusez-moi. De type incolore, niveau 1. Donc niveau 1, 300 PV, c'est gigantesque. C'est littéralement... le maximum possible des niveaux 1. On a le talent échange heureux qui nous permet qu'une fois, pendant notre tour, on peut déplacer une énergie de base de l'un de nos Pokémon vers un autre Pokémon. Donc ça, c'est très pratique. Vous allez le voir, on a des éléments qui nous permettent et qui nécessitent justement de déplacer les énergies pour s'en servir au maximum. On a une attaque qui s'appelle Retour pour 3 énergies incolores qui fait 180 et qui nous permet de piocher jusqu'à avoir 6 cartes en main. Donc l'Euphorie, en plus, il est un peu complet. Il a de l'utilitaire avec le déplacement. Il tanque et il a une attaque très correcte qui permet en plus de piocher et donc de pouvoir jouer au tour d'après. Voilà, donc l'Euphorie, c'est une très bonne carte. On peut utiliser en plus la double turbo et voilà, donc c'est très très sympa. Mais je vais vous présenter maintenant Terrestre X qui va permettre en fait de compléter un peu les dégâts faibles de l'Euphorie. Donc Terrestre X, c'est un niveau 1 aussi de type Ténèbre et qui a 280 PV. Il a un talent qui s'appelle Marécage Toxic qui nous permet, une fois pendant notre tour, si un stade est en jeu, de laisser le Pokémon actif de notre adversaire empoisonné. Donc ça, ça permet de récupérer quelques dégâts avec l'attaque de l'Euphorie qui fait 180 ou 160 en fonction de la double turbo puisqu'on va jouer double turbo. Et on a une attaque qui s'appelle Hauss-Piquant. En plus, on peut jouer double turbo puisque ça fait une énergie ténèbre et deux incolores. Voilà le petit combo, hein. Il est malin le bio. Donc ça fait 200, un petit peu plus mal que l'Euphorie. Sauf qu'on doit lancer une pièce et si c'est pile, on ne peut plus réattaquer au prochain tour avec ce Terrestre. Voilà. Bon, il n'est pas loin de l'Euphorie. Il peut aussi servir de tank. Voilà, ça peut fonctionner. Et pour combiner avec ça, on a Fortu Simia. Fortu Simia qui a le talent Adrénamental. Une fois pendant notre tour, si ce Pokémon a au moins une énergie ténèbre attachée, vous pouvez déplacer jusqu'à 3 marqueurs de dégâts de l'un de vos Pokémon vers l'un des Pokémon de votre adversaire. Évidemment, le but, c'est qu'on encaisse des dégâts et on les renvoie avec notre Fortu Simia sur l'adversaire ou sur les petits Pokémon pour récupérer des petits Chaos. Par-ci, par-là. Très important, Fortu Simia, on peut utiliser théoriquement le talent de deux Fortu Simia avec une seule énergie. En déplaçant l'énergie avec Échange Heureux, on peut recycler le talent du deuxième Fortu Simia. Voilà. Enfin, quand je dis recycler, c'est utiliser un talent qu'on aurait déjà utilisé en déplaçant une énergie. Voilà. Ensuite, on a Farfurex pour augmenter les dégâts des Pokémon empoisonnés. On a également la jungle périlleuse et une nouvelle carte que je ne vous ai pas encore présentée qui s'appelle Ursa King, Lune Merveille. Donc, Ursa King, Lune Merveille, il a 260 PV. C'est un Pokémon de base. C'est absolument cheaté. Aucun Pokémon de base Hex n'avait 260 PV jusque-là. Maintenant, c'est le cas. Voilà. Il a la compétence maîtrisée qui dit donc, Lune Rouge utilisée par ce Pokémon coûte une énergie de moins pour chaque carte récompense que votre adversaire a récupérée. Donc, théoriquement, notre attaque qui coûte 5 énergies et qui fait 240 peut être utilisée pour 0 si notre adversaire a 5 cartes récompenses récupérées. Évidemment, on ne peut pas réutiliser cette attaque lors de notre prochain tour, mais bon, taper un gros 240 dans la bouche, ça fait mal. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on a pour compléter ? On a du paper, de la cape héroïque, de l'utilitaire globalement, mais surtout une carte que je dois absolument présenter, c'est attention de Tshiren. Ajoutez à votre main l'un de vos Pokémon, un color ayant au moins un marqueur de dégâts et toutes les cartes attachées. Très très pratique, ça permet de soigner complètement l'euphorie. On déplace d'abord les marqueurs, bam, on récupère l'euphorie avec attention de Tshiren, et on recommence. Très chiant, du stall, littéralement. Vous allez voir comment ça fonctionne, on va aller in-game, c'est le mieux, je pense. Allez, on s'est mindi ! Bon là, je pense qu'on a du lance-en-rien parce que j'ai vu le deck, le deck dragon, la pièce lance-en-rien. Alors après, c'est peut-être juste de la déco, mais en tout cas, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait du lance-en-rien. Puisque je pense qu'en général, les gens rangent leur deck en fonction de leur contenu, puisque ça va plus ensemble, logique. Par contre, je vois Augerpont, donc bon, on ne sait jamais, peut-être que Fortusimia... Non, pas Fortusimia, qu'est-ce que j'ai dit ? Régidra Govet. Lansorien ! Bon ben, je ne me suis pas trompé. C'est bien Lansorien, c'est bien Lansorinou. Ah, machine, super. Bah, évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est Pepeur. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Flabébé ? Qu'est-ce que ça fout, là, ça ? Bon, on va faire comme s'il n'y était pas. Le vénard, bam... Ouais... Ouais, bon ben, on a une machine en moins, une capsule en moins, une jungle en moins. Bon, ben, au moins, je vois ce qui nous manque. Grossièrement, je vois ce qui manque. C'est important, quand même. Let's go. Bah, écoutez, si on est contre Lansorien, le plus important avec notre deck, je vois qu'il a du Flabébé à 40 PV, c'est d'essayer de shooter ce genre de Pokémon. C'est vraiment important. On peut déplacer des marqueurs en quantité avec Fortuissimia. Là, le souci, c'est que pour Bench un maximum, alors que j'ai que deux Pokémon, ça va être compliqué, j'ai pas de Pepeur en plus. Donc, lui, il a déjà la capsule évolution, donc prochain tour potentiel Lansorien. Il pourra pas attaquer à moins d'avoir la Néo Énergie. Mais c'est possible qu'il l'ait, donc il faut faire attention. Là, je vais me refaire un Quenchia. On va mettre le Vénard. Pas mal. On va faire, je sais pas, une honte terrestre. On va virer une machine. Voilà, on récupère de l'énergie classique, de la basique. Et là, avec mon PPR, je vais aller chercher. Qu'est-ce que je peux récupérer ? Ben, capsule énergisante, ouais. En vrai, je peux déjà faire évoluer, je vais faire ça. Ce sera fait comme ça. Bam, on vire. Capsule. Et là, c'est simple, j'ai envie de virer aucune de mes cartes. Mais vraiment. Ben, jungle, c'est celle qui est utilisable le moins tout de suite, quoi. Ça veut rien dire, le moins tout de suite, mais vous avez compris. On va dire que c'est pas la carte qu'on peut utiliser immédiatement. Voilà. Là, l'intérêt, ce serait de choper une énergie double turbo pour pouvoir... Qu'est-ce que... Ah oui, je décalerai là. Bam, je mettrai la double turbo sur l'euphorie. Et derrière, j'attaque. Avec mon ordre du boss, bien entendu, sur le disparaît reptile. S'il n'évolue pas à ce tour. Évidemment. Et s'il évolue, ça me permettra de le tout shot. Donc, finalement, j'y gagne quelque chose. Puisque j'ai mon ordre du boss. Et là, franchement, si j'arrive à faire mon ordre du boss sur le disparaît reptile... Pas, pas, pas ! Mais là, il me faut une double turbo, donc je pense que c'est pas possible. Parce qu'en gros, il faudrait vraiment que j'ai de la chance de choper une double turbo. Parce que je ne peux pas faire machine puis ordre du boss. Donc, évidemment... Ah ! Bah, il n'en sort rien. Bon, bah, écoutez, au moins... Au moins, c'est clair et net. Et bien, on va voir ce qu'on chope. J'aimerais vraiment avoir une double turbo, mais... Je suis pas certain de l'avoir. Et je pense que là, il va attaquer avant moi à un moment donné. Donc... Putain, Fortu Simias sur l'actif, ça me casse les bonbons, ça. C'est terrible, ce qui m'arrive là. Vraiment, c'est horrible. On va faire ça. Là, vraiment, c'est catastrophique. Le fait que l'autre, il soit sur le poste actif. Parce qu'il va pouvoir me shooter mon axe au loto, en fait, que je viens de mettre là. Mais vraiment, parce que l'autre, il peut me shooter, en fait. Je lui ai donné un kill. Donc, je vais faire ça. Et j'espère qu'il n'aura pas d'ordre du boss dans la machine. Parce que là, il lui suffit de prendre Fortu Simias ou Levenard. Pourquoi il fait ça, lui ? On va mettre un autre Fortu Simias et un autre Levenard. Et puis... Ah mince, je peux pas le mettre KO. Dommage. C'est bien dommage. Bah go ! Et j'ai toujours pas d'énergie double turbo. Donc ça, ça devient compliqué à gérer. Ça va être difficile à gérer, ça. De pas avoir de double turbo, ça peut... Ça peut mal finir. Ou même la Néo Énergie. Non, me dis pas, j'ai mis la Néo Énergie dans le deck. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Non, je l'ai pas mise. C'est bon, je suis pas débile. On a le Mimiki. Ah, Mimiki, c'est chiant, ça. Très, très chiant, même. Je crois qu'il va jouer au Mimiki, en plus. Ah non, c'est bon. Plonger fantôme, bélier volant. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Évidemment, plonger fantôme. Y'a pas de... Y'a pas d'intérêt à faire la première attaque. Voilà. Vas-y, place tes marqueurs, bébou. Place-les, tes marqueurs. Vas-y. Place tes marqueurs. De toute façon, je peux pas les décaler. Je peux pas les décaler. J'ai pas assez d'énergie. Oh là là, c'est horrible. Ça me prend la gorge. Pepper. Eh ben, on peut peut-être avoir une énergie double turbo avec ça. Attendez. Regardez. Bam, loterie. La cape. Comme ça, j'ai un plan de secours. Je l'ai pas eu. Je suis dégoûté. Donc, dans ce cas, on va faire cape héroïque sur lui. Et euh... Eh ben, j'ai pas trop le choix. Je vais faire ça. Et je vais décaler. Ouais, je me suis préparé un plan de secours avec la cape. J'ai... C'est pour ça que j'ai pris la loterie. Bah, vu que je peux pas bench mon Ursa Luna tout de suite. Enfin, mon Ursa King. Je vais mettre un Fortu Simia. Voilà. Donc, on pourra pas utiliser le build avec... Comment ça s'appelle ? La Montbébou. Ma baleine terrestre. Malheureusement, on pourra pas l'utiliser à ce... À ce combat. Dommage. J'aurais voulu l'empoisonner, là, pour le tuer plus vite. Mais euh... Bah, ça devrait passer en tout shot. Et puis, c'est pas grave. Ça passera très bien comme c'est. Même avec la double turbo, on fait 160. Donc, on passe à 320 en double attaque. Donc, ça va, en vrai. C'est pas dégueu. Lui, évidemment, il a un de retraite. Et il a pas de faiblesse. Donc, il est invincible. Mais à part ça, ça va. Je pense qu'on peut s'en tirer dans ce match-up. On a quand même des Pokémon avec des gros PV. On peut déplacer nos marqueurs. Donc, ça se fait. En vrai, ça se fait. Euh... Ouais, ouais, ouais. Si, si, large. Ça se fait très, très bien. Allez, bébou. Place-moi des marqueurs. Je te les renvoie, là-dessus. Là, je peux éliminer théoriquement son Mimiki. Qui m'embêterait fortement. Ah non, même pas, en fait. On s'en fout de son Mimiki. Vraiment, on s'en fiche. Là, il me fait 200. Moi, je vais retirer 90. Ouais, je pourrais pas me soigner à blinde. Je pourrais pas, malheureusement, récupérer tous mes dégâts sans un Tcheren. Je ne peux pas le faire. Donc, euh... Si je pioche un Tcheren, ce serait vraiment pas mal. Mais je pense pas qu'on va le choper, le Tcheren, honnêtement. Donc, ok. C'est sûrement Fortissimia. Fortissimia. Donc là, ça sert à rien de protéger mon Lefourien. Vaut mieux que je décale sur le bench, directement. Lui, il a combien de PV ? 340. Ok. Donc là, voilà ce qu'on va faire. On va claquer les talents du Fortissimia. Bam. Donc lui, on va lui mettre 30 là. Bam. Ensuite, toi, avec l'échange heureux, on décale l'énergie sur lui. Bam. Adrénamental. On décale 30 de lui. Bam. Bam. Et avec le talent ici, échange heureux, on décale encore Fortissimia. Et on attaque le bébou sur le banc. Évidemment, il y avait un kill à prendre aussi ici. Mais, euh... Flemme. Bam. Tac. Tac. Mais je préfère tuer ces disparaît-ptiles, c'est plus rigolo. Et bah voilà ! On le déglingue, le petit, là. Et on va se récupérer. Deux cartes récompenses, en plus. Puisqu'on va mettre un KO. Avec Pepper, je peux aller me récupérer une... J'ai pas envie... Ouais, j'ai pas envie de récupérer quoi que ce soit, là. Attends, j'ai encore une capsule ou pas ? Non, je crois que j'en avais qu'une seule, donc ça sert à rien. Allez, go. J'ai pas utilisé de supporter pour ce tour. J'ai rien à faire avec. Et on prend en plus un KO. Donc c'est magnifique. Voilà ! Donc finalement, là, actuellement, mon build avec Terrestre et Farfurex ne sert à rien. Puisque je n'utilise exclusivement Lefourie et Fortuissimia. Donc j'ai juste des cartes inutiles dans la main, là. Mais bon, c'est un peu triste, mais c'est comme ça, hein. Donc là, je l'ai mis très mal parce qu'il n'a plus de lancorien. Prêt à attaquer, du moins. Et ça, c'est le plus important, vraiment. C'est ce qu'il faut, hein. D'ailleurs, je vais essayer de soigner mon Lefourie, même si c'est pas... Même si c'est pas nécessaire, pour outre mesure. Là, je peux récupérer... Je peux récupérer combien de kills ? Je peux en récupérer que deux, malheureusement. C'est-à-dire qu'il faut au moins que j'élimine le Mimiky, en fait, à la main. Avant d'attaquer avec mon Lefourie. Bon, machine. Ah, ça, ça peut être chiant, ça. Ça peut être loup. Ça peut être loureux. Loureux, relou. N'importe quoi, c'est le concept, en fait. J'allais tellement dire le concept du mot en verlan, quoi. Bravo, bravo, Bioscar. Tu connais les mots français, c'est bien. Félicitations à toi. Tu es un champion. Bon, et bien, regardez, on va pouvoir en plus bien embêter notre adversaire, là. Ça va être horrible si je fais ça. Ouais, mais de toute façon, il faut que je protège mon Lefourie, là. Ouais, mais je ne pourrais pas attaquer, derrière, si je fais ça. Donc, autant éliminer et tanker le prochain coup, plutôt que se dire, bam, 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 bam. Ça en fait du bam, hein. Du bam, bam. Ça me fait rire, quoi. Je vais en 3 ans. Mince, Adrena Mental. Bon, c'est rigolo, ce deck. Moi, j'aime beaucoup, perso. Voilà, dans ta bouche. Bim. Et là, et là, mon adversaire n'est vraiment pas bien. Oh non, j'aurais eu une place. J'aurais pu utiliser son talent. Bonne chance. Eh bien, écoutez, on va... On va Pepper. On va Pepper. Il n'y a rien d'intéressant, en fait, dans le deck. Donc, tant pis. On va attaquer. Let's go ! Bon, là, on est très, très bien. En vrai, on est très, très bien. On est en train de pulvériser l'adversaire. Mon pauvre adversaire, il ne peut rien faire, là. Il va pouvoir peut-être remettre son lanceurien et récupérer un KO. Ce sera déjà pas trop mal. Pas trop mal pour lui. Mais moi, derrière, s'il ne fait pas évoluer son truc, c'est finito. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il fout, là, ce Flabébé. C'est quoi, ce Pokémon ? Qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Florge, il a un talent spécifique. Je ne me souviens pas qu'il a un talent très, très, très dingue. Le Florge. Ouais, franchement, je ne suis pas... Je ne sais pas, je n'ai pas de souvenir du talent de Florge. Donc, je ne sais pas à quoi il va servir, mais... Vas-y, il doit servir un truc, je pense. En tout cas, s'il est là, c'est qu'il a une utilité. Décodage de décryptoman, ouais. Ok. Il va être sûr de récupérer son lance-en-rien, peut-être. Ou une énergie. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Horde de reconnaissance. Bam, l'autre dessous. Ah, ok, ursacking. Ce n'est pas une mauvaise idée, ça, vu qu'il peut l'utiliser gratuitement, son attaque. Ouais. Ouais, bah, pas bête. Il récupère au moins un KO. Et moi, je ne suis pas aussi... Aussi bien que ça, en vrai. Enfin, si, je suis bien, mais... Là, je ne peux pas le KO en un coup, le Ursa Luna. Bam. Enfin, ursacking, pardon. À chaque fois, je dis ursalluna. C'est le nom anglais. Je ne sais pas pourquoi, je le... Je l'ai en tête. Qu'est-ce qu'on peut faire, là ? On peut supprimer ça de notre mimine. On peut mettre un... Oh, je sais quoi mettre. Un absolute. Non. Bah non, on ne va pas faire ça, en fait. Ursacking aussi. Là, je commence à bientôt pouvoir l'utiliser. Et là, il suffit de faire ça, regardez. Bam. Échange heureux. On met ça. Hop, hors du boss. Sur ça. Et on attaque. Et c'est parti. Et c'est fini. Bam. Voilà. Désolé, bébou. Bien joué. J'ai gagné. Et voilà ! On a gagné ! On l'a défoncé ! On a gagné des points en ranked. Évidemment. Ça, c'est magnifique. Voilà. Vous avez vu à quel point le deck, il fonctionne bien. Voilà. Je sais. Oui. Il fonctionne bien, évidemment. Bien sûr. Allez, deuxième partie. Allez, deuxième game. Eh bien, espérons que mon adversaire soit un adversaire. Non, ce n'est pas ce que j'allais dire. Bon, Régidrago, peut-être ? Au vu de la pièce. Enfin, en tout cas, si la pièce est en thème avec le deck, bien entendu. Régidrago au guère pont. C'est pas mal. C'est vraiment un bon deck, en vrai. Le... Je vais t'aider ! Régidrago, c'est... Franchement, c'est valèze. Mais c'est vrai qu'on a tous la même sleeve, en fait. J'ai l'impression qu'on a tous cette sleeve-là, en fait. C'est vraiment la sleeve préférée de tout le monde. Allez. Rappel Cyclone. Ah, il a le vieux, lui. Trop marrant. Il a la vieille carte high-tech. De noir et blanc. Enfin, oui. Noir et blanc ou XY, je ne sais plus à quelle période c'est sorti. En tout cas, c'est un des deux. Bravo, bio. Félicitations. Tu risques pas trop de te tromper, hein. Ah ! Capsule énergisante. Ça, c'est bien, ça. On va bench un Levena. Derrière, on a de l'hyperball. Et puis, on va faire ça. Bam. Capsule énergisante. Voilà. L'attrui d'énergie. Euh... Qu'est-ce que je suis en train de faire, moi ? Ah, bah oui, je peux pas attaquer. Je suis un gros débile. C'est mon premier tour. Bouffon. Excusez-moi, hein. Mais je suis trop débile. Le mec, il joue en premier, il veut attaquer. Non, mais vraiment, hein. Par contre, aujourd'hui, il est loulou. Je suis un peu crevé. Donc, je vous avoue que là, dans le tournage, j'ai vraiment du mal à réfléchir correctement. Vraiment. Là, par exemple, j'ai même pas regardé mon deck. Parce que juste, j'arrive pas à réfléchir, en fait. Mais c'est pas grave. On s'en fout. On est pas là pour tryhard. Au pire. Au pire, je réfléchis pas. Il se passe quoi ? Bah, il se passe que je perds la game et que je dois recommencer cette fois mon tournage, quoi. En fait, finalement, je vais peut-être commencer à réfléchir. Parce que record, je vous avoue que quand je record les loulous, vraiment, quand il y a des decks comme celui-ci, par exemple, qui sont très inconsistants, bah, souvent, ça m'arrive de perdre beaucoup de game et de retourner mes dizaines de parties juste pour avoir des parties viables. Oh non ! A tous les coups, j'aurai ni l'euphorie, ni l'énergie double turbo. Ah bah, j'en ai deux double turbo, mais j'ai aucun moyen de récupérer l'euphorie. Donc, ça m'a mis trop mal. Vraiment trop mal. Et là, je pense que jamais je ne sois pris un supporter de pioche. Je pense que je suis vraiment pas bien, là. Là, vraiment, il m'a mis un sale coup, l'adversaire. Avec sa machine. Parce que j'étais bien, en vrai, j'étais assuré d'avoir l'euphorie. Loterie d'énergie, bah, du coup, j'aurais eu une double turbo, puisque dans les six cartes du dessus, j'en avais deux. Donc, ouais. Là, ça me fait un peu mal, là, ce qu'il m'a fait mon adversaire. Il y a un tapat OS qui va être utilisable. Et malheureusement, je ne pourrais pas, moi, le cibler. Parce que je pense qu'il va pas tarder à l'enlever. Ça, c'est chiant. Et ouais, parce que vous voyez, il remplit un peu sa défausse. Il pioche, il se met bien. Donc là, il a viré Professeur Tourum. Ça, c'est cool. C'est une bonne chose pour nous. Puisque du coup, ça veut dire qu'il enlèvera pas son tapat OS. Et puis voilà, c'est tout. C'est déjà bien. Hyperball. Qu'est-ce qu'il va nous faire avec son hyperball ? Hyperball. Hyperball. La balle, elle est hyper. Bon, allez, vas-y, bouge, là. Qu'est-ce que tu fais, là ? Qu'est-ce que tu vas récupérer ? Un au garpon, de toute façon. En vrai, il n'y a rien de plus utile à récupérer qu'au garpon. Donc, je pense que ce sera au garpon. Au gerpon. Ah non, Mélo. Autant pour jeu. En vrai, ouais, c'est vrai, il fait l'attaque. Il se recycle la main entière. C'est là, avec Fortu Simia, par contre, je peux sniper son truc à 30 PV, là. Ça, ça me fait zizir, je vous avoue. On va bench aussi un maximum de Levenard et de Fortu Simia. Prochain tour. Et il faut que j'espère, moi, de mon côté, avoir... Bah, j'avoue, Mélo, je pourrais le mettre dans mon deck, en fait. Oh oui, Levenard, Pepper. J'ai eu Pepper. Oh, si c'est pas bon, ça. La cape héroïque ou capsule énergisante spontanée ? Ah, capsule énergisante, c'est mieux, hein. Je pense que c'est mieux, en vrai. Bam. 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 Et bam. C'est pas du tout ce qu'il aurait fallu faire, mais... Vas-y, t'inquiète, je gère. Je gère, hein, les loulous. Vraiment, là, je maîtrise. Je carry la game énergisante spontanée. Voilà, deux énergies. Oh là là. Je suis un héros. Un héros du combat, là. Faut savoir, c'est logique, en même temps, tu vois. Enfin, quoi que c'est logique. Pas forcément, hein, remarque. Là, j'ai un ordre du boss. S'il mélange pas ma mimi de ma patoune, je peux aller le tabasser. Mais vraiment, vraiment salement. Par contre, si lui, il morde du boss, ça veut dire qu'il me tabasse en premier. Et, euh... Bah, il a pas grand-chose dans sa pile de défoss, en fait. Il a rien du tout, même, comme Pokémon Dragon. Donc, je suis bien, là. Dans ce turquoise. Ouais, il a du mal à se setup, hein, mon adversaire. Ça a du mal à avancer du côté adverse. Il y a un Tapato S. Il y a un Mew à cibler. Je pense que je vais aller me taper un des deux. Évidemment, le Mew serait plus intéressant à tabasser, maintenant, puisque ça fait pivot et pioche. Donc, euh... Si je peux aller me le taper, maintenant, j'y go, direct, j'y go d'agneau. J'ai deux Fortu Simia, un Lef Oury en jeu. Je peux attaquer, donc je peux piocher. C'est pas mal. Là, c'est... C'est bien. La partie me semble assez équilibrée pour le moment. Même s'il utilise Lansorien, bon, bah, ça devrait le faire. Le problème, c'est s'il utilise Irfoudre. S'il utilise, euh... L'attaque de Irfoudre, il peut me mettre KO en un coup. Et... Très facilement. Donc, euh... Il va falloir se méfier de ça. Pour 5 énergies, mais KO. Alors, après, j'aurais une strat, c'est d'éliminer les Augarpons assez vite. Le problème d'éliminer les Augarpons, c'est que... Bah, je les one-shot pas, quoi. Et sans Fortu Simia, je ne peux pas. C'est bien dommage. Allez. Bon, bah, mon bébou, là, en face. Pardon. Oh, ma gorge. Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Ouh, bruit vert, Nex. Régis Drago. Là, il a mis... Ah, ouais, deux récupérations. Ah, je comprends pourquoi il ne voulait pas le faire. J'avoue que perdre deux récupérations d'énergie, ça fait... Ça fait mal. C'est vrai que ça ne fait pas plaisir. Parce qu'avec ça, il peut récupérer ses... Défausser et récupérer ses Augarpons. Donc, c'est tout ce qu'il veut, quoi. Le laser draconique, ça fait 130 et 30 à un Pokémon de banque. C'est pas mal, ça. Régis Drago, c'est une bonne carte, en vrai. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas mal de jouer Régis Drago. C'est un bon combo avec Augarpons. Mew, pourquoi il me le donne sur un plateau d'argent ? Il est couillant, lui. J'ai même pas besoin de faire l'ordre du boss, du coup. Bon, bah, écoutez, on va pas se gêner. Je vais aller le tabasser, hein. Allez ! Ah bah non, je suis con, je peux pas le one-shot. J'ai la double turbo, débilos. Là, maintenant, ça, je peux le one-shot. C'est parti. Voilà, là, on pioche des cartes. En plus, avec les récompenses, ça va nous mettre grave bien. Oh là 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 là. Oh là là. Là, on est bien. Huit cartes en main, ça met trop bien. On a Farfurex, Axoloto en plus, donc je peux préparer mon combo avec le terrestre derrière. J'espère juste que mon adversaire va pas abandonner avant, quoi. Parce que ce serait dommage d'arrêter la game maintenant. Alors qu'on a une game potentiellement serrée. Enfin, serrée, mais l'adversaire n'a rien dans sa défausse, donc il peut pas attaquer. Et ouais, mais en même temps, bon, bah, mais boue, faut que t'ailles les chercher tes Pokémon Rangons, là. Il a pas fait son Vestar, en plus. Donc il peut encore le faire, en soi. Il va pouvoir attaquer avec lui. Donc lui, c'est carte énergie ? Ah non, c'est énergie. Donc là, théoriquement, il y a 6 énergies s'il en attache une. Donc là, il me fait 210, en gros, au garçon. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, parce que la double turbo compte comme 2, pardon, du coup. Évidemment. Donc là, son Mélo, c'est littéralement un free kill, tant qu'il est là, Mélo. Parce que je peux lui balancer 30 sur la bouche. Ah, il a défaussé les deux Pokémon les plus utiles de la partie. Muplodocus, Vestar et Irfoudre, qui sont quand même des Pokémon extrêmement pratiques. Un qui tank et un qui one-shot tout, quoi. Mais Régidrago n'a pas l'énergie pour attaquer actuellement. Oh, bâtard ! Ah, la machine-là, elle fait mal, hein. Elle fait trop mal, la machine. J'étais si bien, j'allais enfin pouvoir utiliser Terrestre, mais je crois que je pourrais pas vous le montrer, en fait. Terrestre, il est là, mais juste, je ne pourrais pas vous montrer ce que ça fait de l'utiliser. Parce que, bah, on vient de me virer la main parfaite. Putain, je suis deg. Je suis ravagé, là. Wouah, d'accord, ok, il a eu toutes ses énergies du deck. Il va récupérer, je pense, une énergie et un échange, un truc comme ça. Ou deux énergies, sinon. Il attache une de sa main, je pense. Et une au guère pont. méga canne, pour récupérer, évidemment, les trois énergies, je pense. Ah non, que deux ? Pourquoi il récupère pas un Régis Drago ou trois énergies ? Il en avait trois. Ah non, il a récupéré trois, apparemment. Enfin, peut-être qu'il en avait que deux dans la défaut, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Mais j'ai cru en voir trois, moi. Ok. Mais il peut pas en récupérer trois, qu'est-ce que je raconte ? Ah non, mais si, mais il a fait la méga canne. Putain, j'oublie tout, j'ai zéro mémoire, ça... Ah, je suis pas bien, là, mentalement. Je crois que je galère un peu, les loups. J'ai du mal, là. Allez, qu'est-ce que tu nous fais ? Mais là, ouais, ça se résume à l'euphorie fortussilien, mon deck, parce que j'arrive pas à les poser, les autres. Là, j'avais vraiment l'occasion et je pense que j'arriverai juste pas à les mettre en jeu. Ou alors, je vais devoir me forcer à claquer l'hyperbole pour le faire. Ouais, non, je vais pas faire ça, je m'en fous. Je préfère jouer avec un truc fixe que juste forcer, quoi. Parce que là, avec l'ordre du boss, je peux faire combien ? Je peux faire 160 sur un autre truc. Bah, écoutez, on va... Si lui, je le fais 160, je peux le mettre quand même un coup, là. Donc là, je le baisse à 180. Vas-y, je fais ça, hein. Je vais faire ça, hein. Là, je pense que mon adversaire va juste abandonner, là, honnêtement. Il a juste perdu, il va abandonner, je pense. En tout cas, ce serait le move de champion à faire. Bon, j'aurais pu éliminer le mélo, mais je préfère éliminer un no-guerpon. Ça me fait un free kill. Donc, let's go. Voilà ! Et je veux, évidemment, piocher des cartes, bien entendu. J'ai recherche, j'ai paper. Peut-être, je vais enfin pouvoir jouer mon terrestre avant que ça se finisse. Mais j'en suis pas certain, à mon avis. Là, il y a un abandon en face qui va pas tarder. Quoique... Après, j'avoue, j'ai eu quand même mes deux ordres du boss. Je crois que j'en ai que deux dans le deck. J'ai eu aussi un petit peu de chance de les avoir. Mais il avait pas qu'à me faire machine, hein. Tant pis pour lui. Draco fera Dieu. Ah bah, s'il me le met, il me le donne en pâture, c'est parfait. Parce que j'ai juste à déplacer 30 sur mélo et je récupère un kill le prochain tour. Enfin, d'une façon ou d'une autre, son mélo, il va die. S'il me one-shot... Là, après, il remarque qu'il va me one-shot. Donc, en vrai, ça passe. Il peut tanker, en vrai. Non, c'est pas bête. C'est pas bête. S'il utilise... S'il utilise le Dracofeu, ça peut passer. Par contre, je suis deck, j'ai pas d'énergie double turbo, là. C'est un peu... Un peu tristouné. J'ai double pepper, en plus. Ouais. Je sais pas trop... Pas trop... Sur quoi on part, là ? J'aimerais bench du Axoloto, perso. Et mon Farfurex. Donc, je pense que je vais faire la recherche, le tour d'après, pour aller chercher un maximum dans le deck les doubles turbos. Puisque j'en ai encore au moins une. Donc, euh... Ouais, je pense que j'en ai même... Bah, non, j'en ai deux, mais... Quoi ? Mais du coup, ça me watch-shot pas ? Non, là, c'est une joque, ce truc. Je vais mettre lui. Ah, mais il a que 60 PV, cet Axoloto. Je me suis trompé. Je voulais mettre un 70. Pas grave. J'avais qu'à regarder. J'avais qu'à regarder avant, hein. Voilà ! On prépare le Farfurex et tout. Putain, ça me met grave bien, là. Euh... Et quitte à... Bah non, en fait, on va faire ça. Ok ! Bah, je suis pas trop mal. Pokémon, énergie. Vas-y, on va recycler quelques Pokémon, quand même. Genre ça, ça, ça. J'en aurais besoin, en plus. Voilà ! Bon, prochain tour, je suis bien. Adrénamental, on va virer. 30. On va mettre sur mes lots, évidemment. Ça va lui libérer de l'espace. Mais bon, moi, ça me libère surtout que j'ai plus qu'une carte à récupérer. Donc, il suffit de mettre un KO. Pas trop... Pas trop dur. Genre, je vais me préparer le... Le Mew. Le Mew X. Bam. Bam, au cas où. Et, euh... Bah là, on va attaquer, hein. Écoutez. Bam, hein. Voilà, hein. Let's go. Dans ta bouche. Là, je pense que son... Sa seule solution, c'est de retraite et d'attaquer avec son autre Régis Drago. Mais ouais, je savais pas qu'il me ferait si peu de dégâts avec son 140. Pourquoi il a fait 140 de lui, là ? Il ne peut pas jouer de carte énergie spéciale ou stat de sa main. Eh oui, il m'a fait ça, hein. Parce que oui, le jeu ne me dit pas ce qu'il fait, mon adversaire, hein. Bien sûr, hein. Sinon, ce serait trop gentil. Le jeu préfère ne rien dire. Du coup, on sait pas quelle attaque il utilise. 200. Donc là, il a fait l'attaque pour tanker, je crois. Ouais, il a fait l'attaque de... De Myplodocus. Donc, théoriquement, il a 220 points de vie. Mais ça sert à rien que t'aies 220 points de vie, parce que je vais sûrement te bousiller. Bah, je dis ça, mais c'est des conneries, hein. On va bench Ursa King. J'aurais pu mettre un troisième Fortissime, à remarquer. Et on va augmenter les PV, évidemment. Ah bah, il a abandonné, ok. Même si je peux pas attaquer, il a abandonné l'adversaire. Bon, dans tous les cas, vous allez voir, on allait l'empoisonner. Il allait prendre 5 marqueurs de dégâts, en plus, à chaque tour. Donc là, je pense que Régis Drago, il aurait lose. Et bah voilà ! Et merci d'avoir regardé cette vidéo, les loulous. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce. Nous, on se retrouve mercredi prochain, pour une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis... Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...